Des experts, des astuces, l'émission complice de votre vitalité. Isabelle Huot. On sait que c'est important pour les parents d'encourager l'activité physique chez leurs enfants. Mais il y en a qui mettent tellement de pression. On dirait qu'ils veulent qu'ils soient toujours plus performants. Ils vont se mettre à vociférer contre peut-être les arbitres. Donc, parfois, ça joue dur. Puis, des enfants ont autant de pression. C'est sûr que ça peut un petit peu chambouler l'enfance puis affecter les devoirs, la performance scolaire. Pour parler de tout ça, on retrouve notre kinésiologue. Stéphanie est bien contente. Elle me dit « Il est où Jean-Christophe Poirier? » Bien, Stéphanie, tu es bienvenue dans la discussion. Il est de retour de voyage. Il est avec nous pour parler de ce sujet-là, justement. Ce n'est pas évident parce qu'on veut que nos jeunes, on ne veut pas qu'ils soient devant les ordinateurs. On veut qu'ils bougent. Mais je ne sais pas si tu as vu ça, Stéphanie, les parents qui mettent de la pression tellement pour la performance. Comment tu vois ça, toi, en tant qu'expert en activité physique, Jean-Christophe Poirier? Oui, bien, écoute, en tant que père, maintenant, quand j'étais à kinésiologie, la portion de mon bague, c'était la performance sportive, puis la planification, puis le développement de l'enfant. C'était le corps, puis c'était moi ce qui me touchait le plus. Puis ce qu'on voit souvent, le meilleur exemple, que peut-être on peut se visualiser. Au Québec, on fonctionne toujours. « Hey, t'es bon, là, t'as 8 ans, là. Écoute, va jouer à peu importe le sport, le soccer, le deck hockey, le hockey, la natation. Peu importe, là, c'est comme, il faut que t'en fasses 3-4 fois par semaine, puis 12 mois par année. Ça, là, c'est la pire chose pour le développement de l'athlète, pour le développement de l'individu, et même pour la santé du jeune à long terme. Pourquoi? Parce que l'enfant, bien, d'abord, il n'a pas choisi ça par plaisir, il fait ça pour ses parents. Non, je te dirais, l'enfant, au début, il va quand même être content, là. « Hey, moi, j'aime ça le deck hockey, puis, hey, go, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer, je veux jouer. » Donc, on se dit, « Hey, je vais le faire jouer le plus qu'il peut. Il tripe, il va se développer au maximum. » Donc, ce que ça fait, c'est que ça diminue beaucoup le développement général. Il devient bon dans un sport. Puis encore, même en étant bon dans un sport, il ne devient pas si bon que ça dans ce sport-là parce qu'il ne développe pas plusieurs autres facettes de son développement neuromusculaire parce qu'il fait toujours la même chose. Ça fait que ça limite. Par exemple, un sport d'équipe, bien, c'est bon si tu fais un sport d'équipe, mais tu en fais juste un. Ça fait que tu ne comprends pas nécessairement toutes les stratégies qui peuvent exister. Ça fait que, tu sais, si tu joues au hockey ou au deck hockey ou au volleyball, bien, va aussi jouer au soccer, va aussi faire du badminton, va aussi faire parce que tu vas développer plein d'autres visions, plein d'autres habiletés qui éventuellement vont t'aider dans ton sport à être plus créatif. Puis, de là aussi, l'aspect créatif de le sport, c'est bien. Le sport encadré, ce n'est pas nécessairement mieux. Des fois, c'est trop encadré. On dirait que le parent, il se dit, bien là, je veux qu'il soit meilleur au soccer, meilleur là-dedans, meilleur là-dedans. C'est comme si le parent voyait un petit peu sa valeur à lui à travers le succès de son enfant. Absolument, absolument. Ça fait que ce n'est pas facile en tant que parent de se détacher de ça. Puis, moi, je pose toujours la question, OK, là, tu l'as inscrit pour qui? Tu viens de l'inscrire dans le sport? C'était pour qui? Ah, bien, c'est lui, il me l'a demandé. Il te l'a demandé ou tu lui as suggéré? Mais c'est quoi l'image, c'est quoi le message que toi, subtilement, t'envoies à ton enfant? Une fois qu'on connaît ça, OK, voici maintenant ce qui arrive, le piège à éviter pour les parents. OK, puis je sais, moi, je suis dedans puis je le vois venir parce que je connais le système puis je connais le développement de l'enfant. Mon enfant, mon plus vieux, a 7 ans. Donc là, à partir de maintenant, le soccer, il y avait le choix de récréatif une fois par semaine ou compétitif deux fois par semaine. Évidemment, mon enfant, il était comme, bien là, je veux jouer au soccer deux fois par semaine, moi, pour aller jouer compétitif et tout ça. Donc, on a dit non, tu vas jouer une fois par semaine aussi parce qu'en tant que parent, ce que ça fait, veux, veux pas, c'est un aspect que souvent, on oublie, mais le sport pour les parents, ça peut devenir un obstacle incroyable à la santé du parent parce que là, t'es rendu, t'en as un qui en fait deux fois par semaine, puis la troisième fois, puis t'en as un deuxième. Ouais. T'en as un deuxième qui va... Oublie ça, tu fais le taxi tout le temps, t'as plus de temps pour toi. Exactement. Et on sait pertinemment bien que si le meilleur exemple pour l'enfant, c'est pas ce qu'on va lui dire, c'est ce qu'il va voir. Fait que si lui, il voit un parent qui est tout le temps assis dans des estrades, puis lui, il fait son sport, mais à long terme, ça développe quoi? C'est-à-dire, un parent, c'est quoi? C'est assis. Fait que lui, ça lui envoie pas un beau message de développement. Voici ce qui arrive. Fait que mon enfant, je l'inscris une fois par semaine, mais je l'amène parce que mon autre aussi commence à faire du sport. Fait que pendant que l'autre fait du sport, lui, il vient. Finalement, il joue au soccer autant, mais il joue au soccer de façon complètement différente. Fait qu'il développe plein d'autres habiletés que s'il avait fait de façon encadrée. Là, ils sont juste... Là, ils sont des amis, puis ils... Ils s'amusent. « Hé, c'est le soccer. Va jouer à l'école. Va t'amuser. » Fait que finalement, si on leur met pas tout cuit dans un mode structuré, ils vont le faire, mais de façon tellement plus naturelle, tellement plus créative qu'ils vont leur aider à développer un paquet d'habiletés, puis un paquet d'habiletés non seulement au niveau du sport, mais au niveau social. Parce que là, finalement, il faut qu'ils apprennent à jouer avec les autres sans qu'un adulte leur dise comment, là. Ça, c'est tellement l'un des plus beaux cadeaux que je peux faire à votre enfant. Sans arbitre. Bien, moi, je pense que le plus beau cadeau, c'est réduire le temps d'écran, parce que dans notre temps, on jouait dehors vraiment beaucoup. Puis, il fallait nous appeler « Ah, viens manger. » Non, non, on s'amuse. On s'amusait à l'extérieur tout le temps. Fait que c'était ça. Puis on socialisait avec les amis, puis on avait du plaisir. Puis on dirait qu'on veut un retour vers ça. Tu sembles dire que c'est ça qui est plus sain pour l'enfant. Pour les parents aussi, ils n'avaient pas besoin de s'occuper de nous. On était vraiment, vraiment occupés à jouer dehors de façon sécuritaire. Donc, il faudrait retourner dans les années 80. C'était la belle époque. Et petit message pour tous les parents qui disent exactement ça. « Ah, moi, dans mon temps, on jouait dehors et il n'y avait pas ci et il n'y avait pas ci. » C'est quand la dernière fois que ton enfant t'a joué dehors? C'est clair. Oui. Donc, de sortir jouer dehors en famille, non, c'est ça. Tu as raison. De partir en vélo en famille, d'aller pique-niquer, de faire des activités sportives en famille parce que, comme tu le dis, le parent, c'est un modèle aussi quelque part. Exactement. Exactement. Fait que soyons des modèles, soyons en mouvement. Nos enfants vont nous suivre, nos enfants vont bouger. OK? Et faisons-leur pratiquer quand ils sont jeunes. On veut les... C'est correct, tu sais, je ne suis pas contre le sport encadré. Tu sais, mon enfant, il se fait du soccer. Après ça, il va aller faire du décaquet. Après ça, il va aller faire de la natation. Il a touché au basketball. Il fait de la gymnastique. Et c'est là que c'est quand ils sont jeunes jusqu'à... Puis jeunes, moi, selon l'expertise et selon le développement de l'humain, jusqu'à ce qu'il arrive à peu près à 14-15 ans, puis même après, OK, faites-lui faire le plus de sports possible dans un mode correct compétitif. Tu sais, un moment donné, ça va venir là. À 10-12 ans, il y a des ligues, puis c'est correct, ça va être deux fois par semaine. Mais quand même, c'est des saisons, puis chaque saison a son sport. Mais c'est pas trop ça de vouloir que son enfant performe en soccer, en tennis, en ci, en ça. Tu sais, il faut que l'enfant choisisse peut-être ses activités, quelque chose qu'il aime, mais pas en mode... Ben, en mode récréatif, pas en mode compétition. Absolument. Puis là, ça, c'est une des grosses lacunes qu'on a au niveau de la société. Tu sais, c'est exemple, au secondaire, t'arrives, puis là, tu veux faire un sport. Moi, j'aime ça jouer au volleyball. OK, tu n'as pas fait l'équipe, donc ton option, c'est jouer plus au volleyball. Ça, c'est une grosse, grosse, grosse lacune. À partir du primaire, de toute façon, faites tous les sports le plus possible. Amusez-vous de façon encadrée, de façon non encadrée. Tu sais, l'encadrement est bon parce que ça t'apprend aussi à suivre des règles puis à gérer un groupe. OK, mais il ne faut juste pas que ça soit tout le temps comme ça. Au secondaire, ce qu'on devrait avoir, tous les sports, devraient avoir leur intramuros. La formule intramuros, ce qu'on connaît maintenant, dans les universités, il y a ça. C'est comme, OK, il y a l'équipe de football, super. Bon, le football, ça s'appuie plus moins. Moi, je joue au flag football intramuros. On s'est fait des équipes pour le fun puis ça nous permet juste de pratiquer un sport une fois par semaine, deux fois par semaine, de façon semi-encadrée. Mais il n'y a pas un aspect compétitif en l'air de ça. on ne s'entraîne pas à 100% pour ça. Ce qui est beaucoup plus réaliste dans le mode du quotidien, les gens qui travaillent, une fois qu'ils sont grands, ils ne s'entraînent pas. Il y en a quelques-uns qui s'entraînent, exemple, pour faire un triathlon ou pour faire. Mais il y a 99,9% des gens qui ne s'entraînent pas pour performer à quelque chose. Finalement, ils bougent puis ils font des activités. Pourquoi? Pour essayer de se sentir bien. Ça, c'est mieux. Finalement, ils ne veulent même plus faire ça. Ils ne veulent même plus faire ça. Les parents trouvent souvent leur enfant comme des génies. On dirait, moi, les parents que je côtoie, c'est toujours « Ah, c'est un petit génie, il est tellement bon au hockey, il va faire la Ligue nationale. » Puis l'autre « Ah, tellement bonne au tennis, ma fille, c'est sûr qu'elle s'en va en compétition aux États-Unis. » On dirait que c'est toujours, on le sait, les plus beaux, les plus fins, mais dans les sports, attention, tu peux dégringoler de haut quand l'enfant se fait dire qu'il va faire la Ligue nationale de hockey puis que, dans le fond, il n'est pas là du tout. Oui, le message qu'on envoie. Puis, tu sais, on a tendance à récompenser la performance. Comment de parents, j'entends dire « Hey, si tu fais un but, tu vas avoir une crème lassée. » Ah! C'est la pire erreur. Fait que là, la sauf en avant, ça veut dire que s'il ne fait pas de but, il n'est pas bon, il n'y aura pas de récompense. Donc, le jour où il ne fait pas l'équipe, justement, plus loin, « Ah, bien là, je ne suis plus le meilleur buteur de mon équipe. Bien, je n'aurai plus de récompense. Donc, je vais faire quoi? Je vais arrêter de jouer. » Ce qu'on doit faire, c'est encourager l'effort. OK? Puis ça, ce n'est pas tout le temps facile en tant que parent. Même moi, tu sais, en plus, j'étais dans un mode très compétitif toute ma vie. Absolument, au football. de revenir, puis tu sais, même quand j'étais jeune, j'avais une facilité à tout. Puis là, je regarde mes enfants qui n'ont pas nécessairement la même facilité, ils s'amusent, c'est ça qui est important. Puis le but, ce n'est pas qu'ils aillent autant de facilité que moi, c'est qu'ils s'amusent, qu'ils fassent de leur mieux. Puis, « That's it, that's all. » Après ça, « Hey, tu as fait un but, bien bravo! » C'est le fruit de ton effort. Je vais féliciter ton effort, pas ton but. Et c'est ça, comment tu récompenses l'effort? Tu disais avant, la crème glacée, avec des mots plus qu'avec des cadeaux, j'imagine? Exactement. Le cadeau, exemple, si tu disais, « Parfait, vous avez un pop second à la fin, bien, je ne suis pas un pop second parce que tu comptais un but. » Parce qu'il fait très, très, très chaud dehors. Puis là, en même temps, le pop second est plus ou moins pertinent comme « Donne-y de l'eau puis après ça, donne-y un pop second. » Mais, dans le fond, c'est juste de dire à l'enfant, il n'y aura pas une récompense pour le résultat. J'aime ça. « Donc, que tu perdes, est-ce que tu as fait les efforts? » Et à la limite, pourquoi il y aurait une récompense? Et là, dans la récompense, ça m'amène un autre petite parenthèse qui est les fameuses médailles données à tout le monde. Ben oui, qu'est-ce que t'en penses ça? Parce que tout le monde est gagnant. Est-ce que c'est bon puis bon à partir, mettons, en bas de l'âge de 8 ans, tout le monde gagne puis après ça, je ne sais pas si on devrait faire ça? déjà en partant, ça envoie un message comme « Hey, bravo, parce que tu as fait quelque chose, tu as une récompense. » C'est comme « Hey, bravo, tu as fait quelque chose. Ça peut-tu juste être ça? » Parce que là, il y a une médaille. Ok, cool, c'est le fun, peu importe ce que je fais, j'ai une médaille. Le jour où il n'y a plus une médaille, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'es plus bon? Ça veut dire que j'arrête de le faire. Ouais, c'est un peu exagéré, là. C'est comme « Écoute, puis moi, je l'ai expliqué à mes enfants, je disais « Là, la médaille, tu veux faire une course? Parfait, fais la course. » Mais à la fin, attends-toi pas à avoir une médaille. Les médailles, c'est pour les trois premiers. Puis les trois premiers, bien, c'est soit parce qu'ils ont un talent plus naturel, soit parce qu'ils se sont entraînés plus fort. Fait que si tu veux une médaille, pas de trouble. Bien, on va faire des efforts plus grands pour que tu en aies une, tu sais, puis si tu en aies une, bien, tant mieux, c'est parce que tu vas avoir fait les efforts. Moi, je vais féliciter quoi? Tes efforts, puis le temps que tu as mis pour te préparer et avoir eu du plaisir à le faire. Ah, mais bravo, mais ma question, Jean-Christophe Poirier, comme ancien athlète, est-ce que tu as dû lâcher prise sur la performance de tes enfants parce qu'aujourd'hui, tu es dans l'équilibre, la modération qu'ils font pour le plaisir, c'est beau. Est-ce que ça a été difficile pour toi personnellement comme tu étais un gars de compétition? Oui. Oui. OK, c'est sûr. Oui, il faut que tu fasses comme, OK, pourquoi je suis ici? C'est quoi mon rôle aujourd'hui? Ce n'est plus de, c'est d'être son père, puis là, je sais que pour lui, pour son développement, tu sais, le développement sportif, le développement humain, il est lié, il va ensemble, il va ensemble. OK? Tu sais, les meilleurs athlètes, souvent, bien, souvent, c'est ceux qui vont en faire plusieurs sports, le meilleur exemple, exemple, ceux qui sont à la, si tu regardes dans la NFL et la NBA, bon, qui sont des sports plus américains, mais les joueurs de la NFL, les joueurs de la NBA, à 99 %, ont tous fait deux et même trois sports au secondaire, au high school et à l'université. c'est comme, OK, pourquoi nous autres, si on fait juste jouer au hockey 12 mois par année, ça fait pas de sens, tu sais. Multi-sport, variété, pas de pression, faire ça dans le plaisir, ça résume ta chronique d'aujourd'hui, super intéressant, merci infiniment, Jean-Christophe Poirier, je rappelle que tu es kinésiologue, fondateur de la plateforme Humain 360. À bientôt. Merci, salut tout le monde. Merci.